chers amis bonjour la fin du monde a commencé numéro 5 je tiens à vous le dire tout de suite les choses que je vais vous dire dans cette vidéo vont vous faire tomber de très très haut ce sont des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce sont des choses qui surprennent nous n'avons pas été formaté pour entendre ce genre de choses et ce genre de vérité mais en cette période de fin du monde tout le monde doit connaître la vérité sur ce genre de choses je m'appelle emmanuel habité je mets mon nom et mon prénom en avant pour que vous compreniez bien que ce que je vous dis est très sérieux en tout cas moi je rends gloire à jésus christ parce que la délivrance des serviteurs de dieu et des repentants est proche et je peux vous garantir que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vu de votre vie comme je vous le dit dans la vidéo la fin du monde a commencé numéro 2 alors déjà parmi mes vidéos sur youtube il ya une vidéo qui est à presque je crois 1500 vues c'est la vidéo la fin du monde a commencé numéro 4 spécial prophéties ce n'est pas un hasard si c'est la seule vidéo qui a un nombre de vues aussi élevé je sais que l'une des personnes qui regardent cette vidéo avec beaucoup d'attention c'est un démon un démon qui est né humain je sais que c'est complètement dingue mais c'est la vérité l'une des personnes qui regardent cette vidéo est un démon né humain c'est une femme que j'ai croisé un moment donné dans ma vie c'est une magicienne j'y mets ma main à couper et c'est dieu qui m'ouvre les yeux par rapport à cette personne je sais qu'elle regarde cette vidéo avec beaucoup d'attention et c'est à cause d'elle que cette vidéo culmine à presque 1500 vues et vous avez remarqué que dans mes vidéos sur youtube il y a des différences de vue assez difficile à expliquer c'est dû au fait que ma chaîne youtube est en train d'inquiéter je sais que c'est complètement dingue ce que je vais vous dire mais ma chaîne youtube est en train d'inquiéter des démons vous entendez ce que je vous dis des démons sont inquiets par ma chaîne youtube et par un certain nombre d'autres chaînes youtube d'autres personnes sur internet parce que des vérités sont en train de sortir des vérités qui montrent bien que la fin du monde est en train d'arriver que le christ va intervenir vous entendez ce que je vous dis une fois que je te donne le signal que c'est terminé c'est terminé là je sais que je peux tout perdre je sais que je peux passer pour quelqu'un de percher en disant ces choses mais je le dis voilà alors déjà j'ai même pas besoin de parler de l'élection d'emmanuel macron voyez j'ai j'ai regardé les élections j'ai fait aucun commentaire sur les élections c'était tellement évident ce qu'il se passait c'était la preuve que le monde est terminé ces élections françaises c'était la preuve définitive que le monde est terminé que c'est fini j'ai même pas eu besoin de faire de vidéo là dessus tout le monde a des gens ont déjà parlé à ma place parce que dieu commence à ouvrir les yeux des gens je voulais dit dans la vidéo la fin du monde a commencé numéro 2 que les gens ou que dieu ouvrirait les yeux aux gens que vous verriez des choses que vous n'avez jamais vu de votre vie que vous seriez au courant de ces choses l'élection de macron aucun hasard là dessus c'est clairement l'action de satan d'accord la pyramide du louvre d'accord le symbole du triangle qui est un symbole satanique bien évidemment un symbole qui correspond au nouvel ordre mondial que j'ai essayé de faire passer dans mon clip retour en genre à christ je pense que les gens ont compris le score avec lequel il a été élu à 66,06% donc 666 bref il ya tellement de vidéos qui en ont bien parlé j'ai même pas besoin de revenir là dessus il ya même d'autres choses que je pourrais rajouter par exemple lorsqu'il dit dans son discours je ne vous décevrez pas il ne parle pas au français il parle à ses maîtres satanistes voyez quand vous êtes proche de dieu dieu vous révèle toutes ces choses donc cette élection de macron montre bien que tout est fini d'accord le nouvel ordre mondial auquel va participer emmanuel macron c'est la manifestation d'une rébellion contre dieu ce sont des êtres humains qui sont du côté de satan qui estime qu' ils sont les mieux placés pour établir une gouvernance juste selon leurs critères sataniques une gouvernance juste du monde il s'agit là d'un blasphème il ne faut pas suivre ces gens dans cette voie c'est la voie de l'enfer directement lorsque le christ interviendra les personnes qui ont suivi ça seront jetés dans l'abîme de feu c'est clair net et précis alors c'est pour ça que je vous ai dit que dans la vidéo la fin du monde a commencé numéro 4 spécial procès prophétie je vous ai dit que là les choses vont se compliquer pour les serviteurs de dieu parce qu'il ya un certain nombre de nouvelles choses qui vont arriver auxquelles il faudra se soumettre et ce seront des choses purement satanique d'accord alors il ya de fortes chances que la monnaie papier la monnaie liquide disparaissent les transactions vont être remplacées par d'autres valeurs d'échange et ces valeurs d'échange ont un rapport direct avec le diable d'accord alors je préfère vous annoncer tout de suite que si jamais on vous dit d'assurer une quelconque puce dans votre peau pour quoi que ce soit pour des transactions ou quoi que ce soit il faudra refuser absolument il faudra refuser catégoriquement c'est là que les serviteurs de dieu vont devoir se démarquer il ya des choses qui vont vous égarer dans cette fin du monde je préfère que vous le sachiez tout de suite marina abramovitch est l'un des exemples les plus frappants de ce qui va égarer les humains il faut savoir que la jeunesse de madame marina abramovitch est directement liée aux démons c'est une affaire de démons ça va faire partie des choses qui vont égarer les humains parce que les humains vont commencer à perdre la foi en dieu quand ils découvriront comment on peut avoir accès à une jeunesse prolongée à des choses comme ça il faut savoir que les démons connaissent toutes ces choses faut savoir que satan connaît toutes ces choses et au fur et à mesure que la fin du monde s'approche satan va impressionner les gens par ce genre de choses pour pouvoir les détourner de dieu comme je l'ai dit des démons nés humains existent il s'agit en fait de démons en fait qui naissent humains c'est à dire ils sont embryons foetus bébé ils grandissent avec vous comme si de rien n'était vous avez l'impression que ce sont des humains comme les autres mais ce ne sont pas des humains ce sont des démons nés humains ça veut dire qu'ils n'ont absolument aucune existence humaine ils ont une forme humaine ils grandissent avec vous ils sont avec vous mais ils ne sont pas existants il n'existe pas ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde que ces démons se manifestent ils se sont déjà manifesté dans le passé à l'époque des néphilim des démons s'accouplait avec des humains et il donnait et le résultat donnait des géants d'accord et ces démons n'ont pas cessé d'exister ils ont traversé le temps ils ont pris des formes humaines à travers le temps même des figures historiques importantes ce sont des démons nés humains ils n'ont jamais eu d'existence humaine réelle ils ont joué le jeu ce sont des esprits ils savent ils savent tromper les gens ils savent donner l'impression aux gens qu'ils sont comme les autres qu'ils sont avec nous qu'ils ont grandi comme nous ils savent donner l'impression qu'ils souffrent comme tout le monde mais c'est de la tromperie ce sont des démons nés humains alors comment ces démons nés humains sont reconnaissables ils sont reconnaissables parce qu'ils promeuvent et parce qu'ils mettent en avant donc en général ce sont des personnes qui ont tout un point commun elles n'aiment pas dieu du tout ce sont des personnes qui sont général anti jésus christ anti dieu elles aiment mettre en avant les choses qui sont contraires à la parole de dieu elle met en avant l'alcoolisme elle met en avant la drogue elle met en avant la violence ce sont des personnes qui n'ont pas peur de mourir ils n'ont pas peur de se suicider ils n'ont pas peur de quoi que ce soit ils jouent une grande comédie ils se reconnaissent entre eux ils savent tromper les gens ils sont tous ensemble ils se reconnaissent tous ensemble donc ils sont là pour détourner les humains et ils ont une force psychologique et émotionnelle particulièrement prononcée parce que ce sont des démons ce ne sont pas des humains ils sont là pour détourner des gens ce sont en général des meneurs et même quand ils sont avec vous ils ont l'air d'être avec vous au même stade que vous dans la vie et tout ils sont là pour vous détourner de dieu faut faire très attention il ya des figures héroïques dans l'histoire qui sont des démons nés humains ils n'ont jamais été des humains ils ont toujours été des démons qui ont des formes humaines alors parmi ces démons nés humains il faut savoir qu'il ya des journalistes des animateurs il ya des artistes ils sont là pour la décadence satanique j'ai de gros soupçons sur katy perry j'ai de gros soupçons sur miley cyrus j'ai de gros soupçons sur beyonce et j'ai de gros soupçons sur un certain nombre d'artistes et je ne suis pas le seul donc quand dieu vous ouvre les yeux vous finissez par savoir ce genre de choses sachez une chose je ne suis pas le seul qui sait ce genre de choses vous allez tous savoir ces vérités parce que la fin du monde s'approche et ces démons nés humains vont se manifester et vont tenter d'impressionner les gens pour les détourner de dieu d'accord bien c'est là qu'il faudra avoir une foi totale en dieu ne les suivez pas ces personnes vont accomplir des miracles ils vont accomplir des prodiges vous serez impressionné et en général ce sont des d des êtres qui aiment opérer dans des moments où les humains sont au plus bas c'est à dire après une guerre dans les moments où les humains sont enfin ont soif sont épuisés sont désespérés c'est là qu'ils arrivent c'est là qu'ils opèrent c'est là qu'ils font des miracles et les gens dans des situations de désespoir sont prêts à tout accepter ils sont impressionnés donc c'est là qu'il faudra être vigilant dans les situations de désespoir il faut avoir confiance en dieu au maximum c'est lui qui va stopper le nouvel ordre mondial c'est lui qui va stopper la débauche dans laquelle on va tomber le chaos dans lequel le monde va tomber c'est dieu qui va le stopper sachez le sachez le sachez le dieu fait toujours en sorte que nous sachions que c'est lui qui est le plus grand d'accord quel est le livre le plus vendu au monde depuis toujours le best seller le plus vendu au monde la bible d'accord ce n'est pas marc lévi qui détrônera la bible ce n'est pas agatha christie qui détrônera la bible personne ne peut détrôner le livre le plus vendu au monde pourquoi c'est le livre le plus vendu au monde parce que c'est la parole de dieu pour revenir aux démons nés humains il faut savoir que ce sont des personnes qui sont particulièrement séduisante d'accord ce seront des personnes ont qui vont nous captiver par leur beauté par leur talent parce qu'ils sont capables de faire ce seront des personnes particulièrement envoûtantes ça me rappelle la fin du film beowulf où vous avez ce personnage d'animation c'est très jolie femme qu'on voit dans la fin du film beowulf qui est incarné par angelina jolie et qui regarde ce vieil homme avec un regard super attirant pour l'attirer à elle mais en fait cette femme est un démon dans le film d'animation il s'agit d'un démon on 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 Sous-titrage FR ? Donc ce sont des personnes, ce sont des démons, des humains que vous allez voir, bientôt ils vont se manifester, même plus vite que vous le croyez, et ça va vous surprendre, vous allez tomber de très haut. Et beaucoup de gens vont se laisser avoir par ça. Ne vous laissez pas avoir, c'est Dieu qui va intervenir et qui va stopper ce monde satanique. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, nous allons vers un chaos. Tout ça est prévu, tout ça est écrit. Quand vous voyez des personnes mettre en avant la drogue, l'alcool, la violence, parfois même de manière subtile, la drogue ça peut être mis en avant même par des verres de vin, des coupes de vin, de manière la plus subtile possible, même de manière la plus cool, la plus sympathique possible, ne vous laissez pas avoir. Les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu, ne vous laissez pas avoir par ce genre de tentation. Dieu veut sauver notre âme, il veut qu'on soit sauvés. Il faut le savoir. Dieu est un père aimant. Il veut qu'on sauve notre âme. Il veut sauver notre âme. Il ne veut pas voir des gens aller en enfer. Il ne le souhaite pas. Il n'en a aucune envie. Il veut que les gens soient sauvés. D'accord ? Dieu veut qu'on marche avec lui. Chaque fois que nous tombons, Dieu est malheureux et il veut qu'on se relève. Imagine un bébé qui apprend à marcher. Il apprend à marcher et puis il tombe au bout de deux mètres. Qu'est-ce que son parent va faire ? Son parent va lui prendre la main, va le relever et il va lui dire d'essayer encore jusqu'à ce que l'enfant réussisse à marcher correctement. Et bien c'est ça. Dieu sait cela. Dieu, il sait quelles sont nos faiblesses. Quand on essaye de marcher avec Dieu, on tombe. On tombe. Mais Dieu, c'est un parent, il veut qu'on se relève. Il nous aide à nous relever et il veut qu'on continue à marcher avec lui jusqu'à ce qu'il puisse sauver notre âme. Parce que Dieu veut tous nous sauver. Dieu veut sauver tous les humains. Il faut le savoir. C'est l'objectif de Dieu. D'accord ? Imaginez maintenant que le bébé apprenne à marcher et puis au bout de deux mètres, il tombe et il se dit « Bon, puisque je suis tombé, ça veut dire que marcher, ce n'est pas fait pour moi. » Qu'est-ce que le parent va se dire ? Comment va réagir le parent ? Le parent sera malheureux. Il se dit « Oh, mon pauvre enfant. Mais il faut que tu te relèves pour apprendre à marcher. » Si tu apprends à marcher, c'est toi qui va y gagner. Dieu, c'est la même chose. Même si la faute que vous avez commise est la pire faute, Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît nos faiblesses. Il faut le savoir, ça. D'accord ? Sachez que les clochards que vous voyez dans la rue, on a tendance à ne pas les regarder. Ce sont des gens qui sont harcelés par les démons. Parfois, vous voyez des clochards qui se mettent à parler tout seuls et tout. Ils deviennent complètement fous et tout. Sachez qu'ils sont harcelés par des démons. Et les démons aiment persécuter les clochards. Ils aiment persécuter les gens désespérés parce qu'ils savent que les gens désespérés, les gens qui sont à la rue, personne ne les écoute. Personne ne les regarde. Quand tu es désespéré, c'est là que les démons s'approchent. N'oubliez pas que c'est lorsque Jésus-Christ était éprouvé pendant 40 jours et 40 nuits que Satan est venu le harceler et lui dire des choses du genre « Je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire si tu fais un acte d'adoration envers moi. » Jésus-Christ a résisté jusqu'au bout et ce n'était pas facile. C'est la même chose aujourd'hui. Les choses n'ont pas changé. Nous sommes en pleine période de fin du monde. Donc ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, je ne serai pas le seul à vous le dire, il y a plein de gens qui commencent à ouvrir les yeux. Puisque nous sommes en période de fin du monde, tout le monde doit être au courant de toutes ces choses. D'accord ? Bien. Toutes les vidéos que je fais, je les fais avec l'aide de Dieu. Sans Dieu, je suis une coquille vide. Sachez que je suis un pécheur, je suis capable de pécher, je suis capable de commettre des fautes. Le plus important, c'est de se relever et de faire mieux pour le Christ. Dieu veut me sauver. Dieu veut vous sauver. Il veut sauver un maximum d'humains. Chaque fois que vous tombez, vous devez demander pardon à Dieu. Accrochez-vous. Si vous avez honte de la parole de Dieu, votre âme ne sera pas sauvée. Car il a été dit dans la Bible, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saints-Anges. » C'est le Christ qui doit être honoré à travers ce que vous faites. Ce n'est pas votre gloire personnelle. Vous ne faites pas du bien pour passer pour quelqu'un de bien. Vous faites du bien pour honorer le Christ. Et ce sont des erreurs que tout le monde peut commettre. D'accord ? À un moment donné, on prend la grosse tête, on fait du bien, on commence à voir qu'on est félicité. On prend la grosse tête. Attention ! Ce n'est pas nous qu'on doit mettre en avant. Je demande pardon à Dieu pour toutes les fautes que j'ai commises. Je vous invite à faire de même. Des fautes, on en commet tout le temps. Il faut tout le temps se repentir et demander pardon à Dieu. Il ne reste plus beaucoup de temps en ce monde. Nos dirigeants le savent. Les démons deviennent fous. Les démons sont agités. Les démons vont tenter de détourner les humains par un maximum de choses. Je suis un être humain pécheur, mais j'ai une foi totale en Dieu. Donc ce que je vais vous dire, je n'ai pas peur de vous le dire. Les pratiques sodomites sont contraires à la parole de Dieu. Sachez-le. Le règne animal nous montre bien que ce n'est pas normal. Les animaux n'ont pas ce genre de problème. Les humains ont péché et on a entraîné des animaux dans notre imperfection. Mais quand vous observez les animaux, vous allez constater qu'il y a un certain nombre de déviances que les animaux n'ont pas. Les anomalies, c'est nous les humains. C'est nous qui avons péché. Donc, je me permets de le dire à nouveau. Les pratiques sodomites, ce sont des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Ça émane du péché et de l'imperfection humaine. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Il faut demander pardon à Dieu, il faut essayer de vous repentir. Vous pouvez tomber plusieurs fois, il faut toujours demander à Dieu de vous aider. Il y a des gens qui sont prédisposés à ce genre de pulsions dès la naissance. Depuis la naissance, nous avons aussi des prédispositions à la violence. Mais est-ce que parce que nous avons des prédispositions à la violence, nous devons nous adonner à la violence dans notre vie ? Non, parce que sinon on va en prison, parce qu'on subit les conséquences du mal qu'on fait. Eh bien, ce genre de pratiques, les pratiques sodomites, les choses comme ça, ce n'est pas parce qu'on a des prédispositions à ce genre de choses qu'il faut pour autant s'y adonner. On peut combattre ces choses, comme on combat la violence qui est en nous. Comme on combat l'impulsivité qui est en nous. Comme on combat la vulgarité qui est en nous. Ce sont des choses qu'il faut combattre. Le monde dans lequel on est, c'est un monde qui veut nous faire passer tout ça comme des choses qu'il faut accepter, des choses qui sont normales, c'est l'amour, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est contraire à la parole de Dieu. Sachez-le. Je suis contre la torture des personnes qui ont ce genre de pratiques. Je suis contre le fait qu'il y ait des personnes à travers le monde qui sont enfermées parce qu'ils ont ce genre de pratiques. Puisque nous sommes censés aimer notre prochain. Et moi, je m'efforce d'aimer mon prochain. Les gens qui essayent de vous parler d'évolution des mentalités sont des personnes qui se sont détournées de Dieu. Ce sont des personnes qui doivent se ressaisir. Il n'y a aucune évolution des mentalités à avoir. Aimez votre prochain comme vous-même. S'il y a des personnes qui s'adonnent à des pratiques sodomites, à des pratiques de ce type, vous devez aimer ces personnes car le Christ vous a dit d'aimer votre prochain comme vous-même. Pour autant, vous ne devez pas avoir d'évolution des mentalités sur ces sujets. C'est contraire à la parole de Dieu. Quand vous entendez des gens vous parler d'amour dans le monde, de paix dans le monde, sachez que c'est de l'ordre du semi-blasphème. Parce que parler d'amour dans le monde, parler de paix dans le monde, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'on considère que le diable, qui est le maître temporaire de ce monde, serait le mieux placé pour instituer l'amour et la paix dans le monde. Ça veut dire qu'on considère que c'est le diable qui est le mieux placé pour le faire. Non, c'est de l'ordre du blasphème, ça. Pour qu'il y ait l'amour sur terre, pour qu'il y ait la paix sur terre, il faut d'abord l'intervention divine. Il faut d'abord que la fin du monde s'opère, et après, on peut parler d'amour sur terre, de paix sur terre. D'ailleurs, la Bible est très claire par rapport à la paix que les gens vont tenter d'instituer en cette fin du monde. C'est très clair. Croyez-moi, les lois de la République, les lois de l'État iront à l'encontre de la parole de Dieu. Malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui risquent de jouer aux équilibristes. C'est-à-dire qu'ils vont donner 50% pour Dieu, et en même temps, ils vont tenter de respecter la loi même quand elle va à l'encontre de Dieu. Ils commettront une grosse erreur. Ça veut dire qu'ils donnent 50% à Satan et 50% à Dieu. Non, Dieu n'accepte pas ça. Dieu est contre ça. Quand je dis dans la vidéo « La fin du monde a commencé », numéro 4, spéciale prophétie, quand je dis dans cette vidéo que les choses vont se compliquer pour les serviteurs de Dieu, c'est principalement en cause de ça. C'est parce que je sais déjà que les lois de la République, que les lois de l'État iront à l'encontre de la parole de Dieu. Et là, les serviteurs de Dieu vont devoir être solides moralement. Mais ne vous inquiétez pas. Lorsque vous défendrez Dieu, Dieu vous donnera la force de supporter les épreuves qui vous attendent. Sachez-le, ayez confiance. Sachez que ce qui est à la clé, c'est le salut de vos âmes, les gens. Et c'est en tant que personne pécheresse que je parle. Je suis quelqu'un qui suis capable de commettre des fautes, de tomber. D'accord ? Mais surtout, il faut se relever, demander pardon à Dieu et se remobiliser. Dieu veut me sauver. Dieu veut vous sauver. Ne l'oubliez pas. Il y a des gens qui disent que « Si Dieu existe, comment se fait-il qu'il y ait autant d'atrocités dans le monde, qu'il y ait autant de souffrances dans le monde ? » Les personnes qui disent ça sont des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est très claire là-dessus. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tout son péché… » Si demain, je meurs dans un accident de voiture, je meurs d'un cancer, qu'un proche à moi meurt de quelque chose, qu'il lui arrive quelque chose d'atroce, ce sera la conséquence de notre péché humain. Ce n'est pas à notre vie humaine qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à notre âme. Est-ce que nous plaisons à Dieu ? Est-ce que notre âme va être sauvée ? C'est ça qui doit nous préoccuper. Notre vie humaine partira. On la perdra, notre vie humaine. C'est notre âme qu'il faut sauver les gens. Sachez-le. Alors, vous savez, j'ai regardé une vidéo avec une femme qui s'appelle Alice Barker. En fait, c'était une ancienne danseuse, et dans cette vidéo, elle a 102 ans. Bon, cette femme est décédée depuis. Et puis dans cette vidéo, il y a deux personnes qui viennent à son lit d'hôpital pour lui faire la surprise de lui montrer des films, des anciens films où elle était danseuse. Parce que c'était des films qu'ils ont réussi à rendre regardables. Parce que c'était des vieux films, mais ils ont réussi à réparer les films et à faire en sorte qu'elle puisse se revoir quand elle était jeune et tout. Et puis, j'ai trouvé ça très touchant de regarder ça. Parce qu'il y a une partie dans la vidéo où vous avez cette Alice Barker, donc 102 ans, qui dit qu'elle aimerait sortir de son lit d'hôpital et pouvoir redanser à nouveau et faire tout ce qu'elle a fait dans sa jeunesse. Ça m'a touché. Je me suis dit, tu vois, c'est fou la vie. On vit des choses magnifiques et puis tout doit s'arrêter. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit que si Dieu n'existait pas, la vie humaine serait bien triste. Heureusement, Dieu nous promet la vie éternelle et il faut qu'on s'accroche. L'avancée technologique, c'est aussi quelque chose qui est de nature à détourner les gens de la foi. Mais il faut savoir que toutes les inventions qui sont là, toutes les inventions qui existent, le diable les connaît depuis des siècles. Depuis l'an 1200, depuis l'an 700, depuis l'an 40, le diable connaît déjà toutes ces inventions. Les PC, les microprocesseurs, les fusées, tout ça, le diable connaît déjà tout ça. Depuis longtemps. Mais le diable, c'est un esprit. Il faut savoir qu'il était à côté de Dieu. Avant qu'il soit chassé du ciel, il était à côté de Dieu. Donc toutes ces choses, le diable connaît. Et avec ces inventions, les humains finissent par perdre la foi en Dieu parce qu'ils se disent qu'à ce moment-là, il faut avoir foi en l'humain puisque c'est l'humain qui fait tout ça. Non, c'est un piège. Le diable connaît toutes ces inventions depuis déjà des siècles. Depuis déjà des millénaires. Il a donné ces inventions aux humains au compte-gouttes. C'est le diable qui choisit à qui donner telle invention, tel talent, ceci, cela. Dans le milieu du jazz, vous voyez qu'il y a des gens qui sont des musiciens hors pair, des gens très talentueux. L'envers du décor, c'est que beaucoup de bons musiciens, ce sont des personnes qui ont fait un pacte avec le diable. Et même si ce sont des musiciens médiocres au début, ils peuvent devenir des musiciens hors pair, des artistes hors pair, des chanteurs, des chanteuses hors pair parce que c'est le diable qui leur donne ça. Vous voyez ? Robert Johnson, par exemple. Ceux qui connaissent le jazz connaissent Robert Johnson. Et oui. Mais tout ça nous est révélé parce que c'est la fin du monde. Tout le monde doit être au courant de toutes ces choses. Avertissement, encouragement et conclusion. Il faut veiller, il faut rester proche de Dieu car en cette fin du monde, Satan utilise des faux chefs religieux. Il utilise des faux chefs religieux Il utilise des faux prophètes. Il utilise des personnes dans la religion qui font des miracles. Mais ce sont des personnes qui sont là aussi pour vous détourner de la parole de Dieu authentique. Si vous tombez sur un chef religieux qui vous dit de prier pour votre nation, qui vous dit de prier pour votre état, pour votre pays, dites-vous bien que ce chef religieux n'est pas encore assez affermi spirituellement car un serviteur de Dieu authentique sait pertinemment que les pays, les états, les nations, ça appartient au système du diable. Par conséquent, on ne prie pas pour son pays, on ne prie pas pour sa nation, on ne prie pas pour son état, on prie pour l'intervention divine. Donc si quelqu'un, si un pasteur vous dit de prier pour votre pays, de prier pour votre nation, allez le voir à la fin de son discours pour lui dire que la parole de Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il faut lui dire ça de manière humble. Le but, c'est que chacun soit affirmé spirituellement et que un serviteur de Dieu authentique ne vote pas. Le système de Satan a la direction qu'il doit avoir. Un serviteur de Dieu n'a pas à intervenir dans le système de Satan. Le but d'un serviteur de Dieu c'est d'être le moins connecté possible au système de Satan, les gens. Que les choses soient claires. Qu'importe le régime dans lequel on vit, que ce soit un régime modéré ou un régime extrémiste, le serviteur de Dieu avance par la foi. En cette fin de monde, le diable utilise des prétextes fallacieux pour égarer les gens et les éloigner de Dieu. Notamment, l'extrémisme féministe qui consiste à faire porter à la religion la responsabilité de l'oppression des femmes. Voici la réponse de la Bible. Éphésiens chapitre 5 verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc les gens, accrochez-vous à Dieu. Il ne reste plus beaucoup de temps à ce monde. Ne vous laissez pas avoir par le diable. Vous allez voir des choses impressionnantes. Le diable va tenter de vous séduire par des êtres spéciaux. Sachez que des démons nés humains existent. faites attention à ce qu'ils promeuvent. Mettez toujours en avant la parole de Dieu et vous serez sauvés. Je vous remercie. Je suis Emmanuel Abité et je vous dis bon courage. Je suis avec vous.